Il conviendrait que ce drame nous aide à en éviter d'autres quand on sait que depuis le début de l'année, près de 30 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. La loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre femmes et hommes a consacré la généralisation du téléphone grand danger. Depuis sa mise en place, plus de 600 victimes ont pu bénéficier de ce téléphone même si le dispositif demeure insuffisant. Le groupe Libertés et Territoires souhaite que les services de police soient mieux formés à l'écoute et à la protection des femmes victimes de violences physiques et psychologiques. Êtes-vous prêt, M. le Premier ministre, à donner des instructions au parquet pour qu'il prenne systématiquement des mesures d'éloignement des auteurs de violences ? Avoir fait de la violence faite aux femmes et les grandes causes nationales est une bonne chose. Mais cela doit se traduire concrètement pour une augmentation des moyens alloués à l'accompagnement des victimes et des enfants témoins. Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. C'est pour cette raison que le gouvernement agit sans relâche contre ces violences. En formant notamment les professionnels de santé, de police, de justice, via la mission interministérielle de protection des femmes et en assurant la présence d'intervenants sociaux dans les commissariats encore davantage, parce qu'il est insupportable et injustifiable de penser qu'une femme qui avait eu le courage de parler et d'aller déposer une plainte soit retrouvée morte chez elle malgré sa ou ses plaintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada